Bonjour à tous, on est en direct de Giuseppe Neazza, à Santirou, à Milan, 11-1. Bonjour les vies, bonne journo à toutes, comme on dit. Le derby de la Madonnina, c'est le derby milanais entre la C-Milan et l'Unter, au moins deux fois par an, avec un point commun, c'est que c'est toujours dans le même stade. Ah oui, puisqu'il faut le partage, c'est un peu logique. La C-Milan qui va tenter de confirmer son dernier résultat, la victoire à l'extérieur face à Palerme. Un petit 1-0, on s'en souvient, aujourd'hui je pense qu'il est plus réaliste de miser sur un nul. Et avant ce match, l'équipe locale est tout simplement la meilleure défense du championnat. Et l'entraîneur qui compte évidemment sur cette solidité défensive, pour donner confiance au milieu de terrain et aux attaquants. Quand derrière on est calme, on est plus serein devant, c'est logique. Alors que vous découvrez à l'instant la composition de l'équipe de la C-Milan. Voici le 11 de départ de l'Inter. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Le stade Giuseppe Meazza qui a accueilli un événement majeur en 2016, Pierre. Oui, c'était le 28 mai, c'est joué la grande finale de la C1 entre le Real et l'Atletico. La C-Milan qui est une institution bien sûr, un palmarès absolument gigantesque. Une formation qui a quasiment tout gagné, tant sur le plan national qu'international. Un match dont l'arbitrage sera assuré par M. Leonardo San Milano.